En cette très belle journée du 8 mars où nous célébrons la femme, il nous semblait important de participer à notre façon, à leur protection, avec un sujet qui finalement concerne tout le monde, hommes comme femmes, de près ou de loin, et les questions de violence et plus particulièrement de celles exercées par la figure du pervers narcissique. Je vous propose d'aborder cette problématique avec un regard novateur, sans jugement, et de découvrir une technique énergétique ancestrale appelée le recouvrement d'âme, permettant à ces personnes brisées de retrouver leur pleine identité. Après deux ans de recherche, Natacha Calestremé, journaliste scientifique, nous présente cette thérapie à travers un polar initiatique et pour mieux comprendre ce soin, un énergéticien guérisseur nous apportera son expertise. Comme invité spécial, un humoriste jeune, talentueux et concerné par tout ce qui fait notre monde, As sera avec nous. Bienvenue dans le mag qui fait du bien. Il s'est fait repérer sur les réseaux sociaux en se distinguant parmi des milliers d'humoristes, en première partie à l'Olympia de Camille Lelouch. Vous l'avez sûrement vu aux côtés de Cyril Hanouna, As est avec nous aujourd'hui. Eh bien bonjour, je suis content d'être là. Eh bien nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Très très content d'être là. Alors je suis venue vous voir en spectacle. Vous riez très fort. Ah c'est vrai ? Oui. En même temps c'était tellement drôle. On en parle dans quelques instants. C'est As dans Exister. D'ailleurs c'est un titre assez philosophique. Oui. Je vous l'expliquerai quand j'aurai trouvé l'explication. Bienvenue. Natacha Calestré. Mais alors nous vous connaissons bien, vous êtes journaliste scientifique, vous avez fait un travail de recherche colossal sur les pervers narcissiques. Un sujet d'ailleurs qu'on retrouve dans votre livre qui est best-seller, Les blessures du silence. Et c'est un sujet qui vous tenez particulièrement à cœur, puisque vous avez perdu une amie proche sous l'emprise d'un manipulateur pervers. Absolument. Merci. Christian Gamby, alors on peut dire que vous exercez un travail hors du commun, puisque vous êtes énergéticien, guérisseur. Alors je sais que sur le synthé c'est marqué psycho-énergéticien. Vous nous raconterez vraiment votre métier. Alors vous allez nous parler du recouvrement d'âme. C'est une méthode peu connue, mais qu'on retrouve, puisqu'elle est évoquée dans votre thriller initiatique, Natacha Calestré-Mé. et qui intéresse et qui suscite l'intérêt de plus en plus du corps médical. Merci d'être là. Avec plaisir. Et pour terminer, notre inoffensif sérieux journalier scientifique, François Fomès. Bonjour. Vous m'avez manqué pendant les vacances. Vous aussi. Deux semaines c'est trop loin. Mais vous êtes toutes bronzées. Oui c'est vrai. C'est parce que je suis illuminée par le plateau. Bon alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous propose tout de suite de prendre des nouvelles de vous. Aza, c'est dans l'invité qui fait du bien. Alors Aza, votre histoire est un peu un conte de fées, puisque vous avez été, comme je le disais, repérée sur les réseaux sociaux. Et du jour au lendemain, on vous voit partout. À l'Olympia, avec Camille Lelouch, aux côtés de Cyril Helena sur C8. Je suis allée voir votre spectacle qui est complet tous les soirs. La presse est unanime. Vous êtes la relève de l'humour. Ce sont des mots forts quand même. Alors, pour tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous avez des clés à leur offrir pour toucher les étoiles ? Bah non, déjà moi je ne les ai pas toutes trouvées. Non mais il faut travailler, c'est du travail. Après, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le meilleur tremplin qu'on a tous, même avant la télé, avant la presse, avant tout. Donc je pense qu'il faut pouvoir se créer une petite communauté à soi, déjà sur les réseaux. Et puis après, il faut bosser, il faut trouver son univers. Donc la clé pour réussir ? Travailler. C'est ça, c'est que le travail en fait. Il n'y a pas de talent. Non. Si, si, il y a du talent. Il y a du talent, mais il y a du travail. Il n'y a pas de talent sans travail. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait quand même de votre spectacle. Avec plaisir. J'arrive là-bas, je m'assois en face de la RH, et là commence le début des mensonges. Elle me regarde comme ça, elle me dit, alors vous, votre rôle, ça va être d'emballer et d'envoyer les colis. Quelles sont vos motivations ? Je lui dis, bah, j'adore le scotch. À la fin de l'entretien, elle me pose une question qu'on a déjà tous entendue. Elle me regarde comme ça, elle me dit, où vous voyez-vous dans 5 ans ? Je lui dis, bah là, au rythme que ça prend, là, je sais pas, peut-être je vais envoyer les colis, ou... J'arrive pas à voir la perspective d'évolution dans l'entreprise, tu vois. Peut-être je vais devenir un carton, peut-être je vais devenir un carton. Alors, Az, je vous propose l'interview Az de A à Z, pour vous connaître encore mieux. Vous l'avez cherché combien de temps, le titre ? Écoutez, en fait, j'ai été inspirée tout de suite. Non, mais allez, on y va. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas de A à Z, dans les moments intimes que vous nous confiez dans votre spectacle, quelle est la part de vérité ? Euh... Tout ce que je dis dans mon spectacle est vrai. Il y a zéro mensonge. Vous parlez à un moment donné de l'obésité aussi, dans votre enfance, vous avez vécu ? C'est vrai, j'étais un petit gros. Bon, aujourd'hui, je suis un grand, un moyen, ni gros, ni maigre, on est entre deux. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, tout ce que je dis dans mon spectacle est vrai, c'est pour ça que je pense que ça marche un peu plus, parce que quand tu dis des vérités, t'es... C'est authentique. Voilà, c'est authentique, il n'y a pas besoin de chercher des trucs, mais tout le coup est vrai. Donc ça veut dire que sur les vegans, ce que vous avez dit, on va dans le spectacle aussi, c'est vrai ? C'est vrai aussi. C'est pas bien, ça, mais je ne dirais pas plus, il faut aller le voir. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas de A à Z, et qui ne sont pas encore allés faire un tour sur votre Instagram, est-ce que vous pouvez nous montrer vos talents de rappeur A à Z ? Je sais que c'est un piège, c'est pas bien ce que je fais. Non, alors attention, je ne considère pas que je suis un rappeur, non, non, c'est des parodies où je prends des rappeurs et je tourne un petit peu à l'extrême, mais je ne me considère pas comme un rappeur. Quel extrémé c'est moi ? C'est pas l'extrême, non, mon nom de famille, c'est quel extrémé ? C'est vrai ça ? Natacha se met à l'humour. Non, je fais beaucoup de rappeurs, parce que j'écoute beaucoup de rappe et je... Oui, mais là, vous ne répondez pas à ma question. Vous voulez que je rappe ? Allez. Je ne sais pas quoi faire. C'est dur, c'est dur ce que je vous demande. Dites-moi un rappeur, donnez-moi un rappeur, je le dis. Allez, comme ça, j'adore Yusufa. Yusufa. Faites l'autre question et après, je vais réfléchir à laquelle. Super, ou même en fin d'émission si vous voulez. Allez, en fin d'émission. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas de A à Z, c'est un peu lourd de le redire à chaque fois. Que pensez-vous de la journée de la femme ? Eh bien, c'est une très belle journée. C'est une très belle journée, la journée de la femme. Je pense qu'elle est essentielle. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il y ait une journée de la femme. C'est une belle journée, mais ça me dérange. Parce qu'en vrai, ça veut dire qu'il y a 364 jours de l'homme. Ça ne veut rien dire, en fait, la journée de la femme. Pour moi, c'est la journée de la femme, c'est tout le temps. Si on précise qu'il y a une différence, ça veut dire qu'il y en a une. Il ne faudrait pas le préciser, en vrai. Pour tous ceux qui ne vous le connaissent pas de A à Z, est-ce que vous avez une thérapie qui vous fait du bien ? La chicha. Non, j'aime bien, deux fois, j'aime bien me poser comme ça. C'est bien, vous encouragez les jeunes. Allez-y, le tabac et la drogue, allez-y. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas de A à Z, quel est le prochain rêve que vous aimeriez réaliser ? Celui-là, il n'est pas encore totalement accompli. Donc je suis encore sur celui-là pour le moment, sur l'humour. Vous êtes bien sur C8 ? Je suis bien sur C8, oui, je suis bien sur C8. Et vous restez avec nous, alors. On risque de vous perdre, puisqu'il est question de thérapie énergétique inédite pour accompagner, traiter les victimes qui sont sous la manipulation des pervers narcissiques. Et c'est tout de suite dans le savoir qui fait du bien. Merci, Aza. Merci. Alors François, c'est vrai qu'on a tous été confrontés à un moment donné dans notre vie à un PN. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant les pervers narcissiques. Alors, en revanche, la science ne reconnaît pas ce trouble. Non. J'ai eu peur que vous me demandiez de le faire en rappant. Et ça, j'en suis incapable. C'est vrai, vous avez raison. C'est un terme qui naît au milieu des années 80. La perversion narcissique, en fait, pour décrire un petit peu une personnalité fragile dont le mécanisme de défense serait la dévalorisation de l'autre pour alimenter un narcissisme défaillant. Et quand je dis qu'effectivement la science ne reconnaît pas, c'est que la psychiatrie ne reconnaît pas la perversion narcissique. Dans le DSM, en fait, qui est le manuel qui liste les troubles mentaux, un peu comme le Vidal pour les médecins, eh bien, on ne trouve pas perversion narcissique. On trouve la perversion, ça c'est très bien documenté, et les troubles de la personnalité narcissique. Et en fait, la perversion narcissique, c'est un peu une valise des deux. C'est très complexe comme maladie mentale. Et on parle du narcissisme parce que ça, c'est très intéressant. C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que je suis trop ou pas assez narcissique ? On a tous quelque chose en nous de Tennessee, c'est vrai, mais aussi de narcissique. Vous l'avez cherché combien de temps ? Non, je vous regarde et je vois un truc. Tu ne veux pas faire ma première partie ? J'ai fait un spectacle sur Paris, si ça t'intéresse. J'y réfléchirais. Entre deux chroniques, oui, je viendrai. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de magazines, de magazines féminines, de magazines psychos, qui vous proposent de tester votre part de narcissisme. Alors attention, ce sont des tests récréatifs. Ça peut vous donner une petite indication, mais ce n'est pas du tout des tests médicaux. J'ai relevé quelques questions, parce que vous aviez très envie qu'on s'amuse autour de ce plateau. Et je vais vous les poser. Karine et Az, voici le type de questions qu'on peut trouver et auxquelles il faut répondre par oui ou par non. J'aime être admiré plus que les autres, oui ou non ? Oui. Ouais, ça va pas mal. Non mais au moins, c'est fou, j'adore ça. C'est mon métier. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'on voit venir la question, mais il faut répondre avec le cœur. Mais est-ce qu'on peut avoir la moitié d'une question, par exemple, à jamais être admiré ? Alors, par exemple, je m'attends sans raison à bénéficier d'un traitement très favorable. Oui. Oui. À tous les fonds du pervers narcissique. Oui. Quoi d'autre ? Deux mois sur deux. Allez, dernière question. J'ai un fort désir de succès, de pouvoir et d'amour idéal. Oui, oui, oui. Et donc, Karine, thérapie avec Natacha. Je voulais s'enchaîner, Karine. Je quitte ce plateau. Merci, François. Natacha, qu'il est trémé. Les blessures du silence, c'est la réédition en livre de poche de votre roman policier qui est devenu un best-seller. D'ailleurs, pour moi, c'est plus qu'un roman policier puisqu'il permet vraiment de comprendre la mise en œuvre de cette perversité. Racontez-nous, en fait, quel a été le point de départ sur l'écriture ? Alors, j'ai perdu une amie très proche qui a vécu 18 ans avec un pervers narcissique, harcèlement conjugal. Et je n'ai rien vu. Je suis journaliste. Mon métier, c'est de comprendre les choses. Je n'ai pas trouvé les mots pour l'aider. Je me suis trompée sur tous les niveaux. Et du coup, quand elle est décédée d'épuisement, c'était l'horreur pour moi. Et j'ai mené deux ans d'enquête, en fait, pour essayer de comprendre les mécanismes et notamment répondre à trois questions qui restaient sans réponse. Pourquoi les personnes qui ouvrent les yeux sur la perversion ou la manipulation de leurs conjoints n'arrivent pas à partir ? Elles ne sont pas masochistes, elles ne sont pas faibles. Pourquoi les personnes qui ont ouvert les yeux, qui ont fait le plus dur, elles sont parties, certaines d'entre elles reviennent ? Et troisième question, pourquoi est-ce que les personnes qui ont rencontré la manipulation, très souvent, rencontrent à nouveau d'autres manipulateurs ? Et à travers les deux ans d'enquête que j'ai menées, j'ai expliqué les mécanismes. Et dans ce livre, Les blessures du silence, j'ai écrit un roman parce que 90% des personnes qui vivent ça ignorent que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Et surtout pour l'entourage qui ne sait pas comment faire. Et on ne peut pas ramener un livre chez soi, comment sort-il de l'emprise. Alors qu'un roman, chez soi, c'est un peu comme un cheval de trois. Il n'y a pas de violence physique en fait. Exactement. C'est la parole de l'un. C'est le savoir qu'on est dedans. On voit que vous connaissez bien les pervers. Oui, non mais je me renseigne. Alors justement, est-ce que vous pourriez revenir sur la définition du pervers narcissique ? Parce que finalement, c'est un mot qui est hyper utilisé aujourd'hui. Pas souvent bon escient. On l'utilise un peu à toutes les sources. Il est un peu galvaudé maintenant. Qui est-il ? Comment le reconnaître ? Alors, au début, il y a un conte de fées. C'est presque trop beau pour y croire. On aime la cuisine chinoise et l'anglais irlandais. Il aime tout pareil que nous. C'est louche. Et à un moment donné, il va se dévoiler. Le masque tombe. Et il va y avoir les humiliations. Il va y avoir ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. C'est-à-dire que dans une même phrase, on vous dit tout est son contraire. Elle est jolie cette robe. C'est dommage que tu aies des grosses fesses. Ce genre de choses. Et puis, il y a ensuite les silences. C'est pour ça que j'appelle le livre « Les blessures du silence ». C'est-à-dire qu'un silence, c'est terrible parce que « Est-ce que tu rentres ce soir ? » On ne répond pas. Du coup, on a une chance de se tromper et finalement de prendre le coup derrière. C'est ta faute. J'ai déjà mangé. Tu ne fais pas les choses comme il faut. C'est un lavage de cerveau. Et le dernier point qui doit alerter l'entourage, c'est de l'isolement. C'est-à-dire que quand la personne, on l'éloigne de sa famille, de ses amis et de tous ses proches, c'est pour qu'elle soit démunie et qu'elle ne trouve pas quelqu'un qui lui dise « Attention, ce que tu vis n'est pas normal ». Donc ça, c'est un signal d'alerte fort. Le sentiment de dévalorisation aussi. Parfois, on se dit « Tiens, je me sens dévalorisé ». Et ça, ça doit être un signal parce que c'est la clé. Le pervers narcissique a besoin de ça, de la dévalorisation de l'autre. Complètement. Et généralement, les personnes qui vivent ça, elles ne vont consulter pas pour dire « Mon mari ou ma compagne est pervers narcissique ». Elles disent « J'ai un problème de confiance en moi, d'estime de moi, de sommeil ». C'est des personnes en plus qui se remettent tout le temps, constamment en question finalement. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai une question parce que, je le disais, vous avez fait des années de recherche, d'enquête sur ce sujet, les pervers narcissiques. Comment, alors expliquez-nous, mais d'un point de vue énergétique, comment une personne, une victime, est attirée et pourquoi reste-t-elle ? Alors ça, ça a été la clé du travail que j'explique dans le livre. Et quand même, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais vous êtes rapprochée du corps médical. Voilà. Vous avez aussi, vous êtes rapprochée de toutes ces thérapies alternatives. Complètement. Vous avez raccolté des témoignages des victimes et de leur entourage. Vous connaissez vraiment bien le sujet, hein ? Je sais. Alors, en fait, en lisant des manuels de psychiatrie, je me suis rendue compte que face à un choc, face à une violence, en fait, quelle qu'elle soit, physique ou morale, il y a ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire qu'on est pétrifié. La deuxième étape, c'est la dissociation, c'est-à-dire qu'on est comme extérieur à son corps, étranger à soi-même et on regarde les choses sans pouvoir agir. Et ensuite, les psychiatres parlent de fuite mentale et les énergéticiens parlent de perte d'âme. Alors, ces deux choses qui sont à peu près la même chose, deux mots différents pour finalement la même chose, c'est-à-dire une perte d'énergie qui s'en va et qui nous rend dépendants, parce que cette énergie, l'autre s'en nourrit, ce que les psychiatres appellent une vampirisation inconsciente. Et c'est ce qui explique, en fait, que la personne ne peut pas partir, c'est que l'autre a une partie de notre énergie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, on peut la récupérer et c'est ce protocole-là que j'ai mis dans les blessures du silence pour aider les gens à être autonomes et pouvoir justement la récupérer. J'ai une question, mais les victimes, on sait que certaines victimes ne sont pas conscientes qu'elles sont dans un sort d'engrenage. Mais est-ce que les pervers narcissiques savent qu'ils sont pervers narcissiques ? Non. Ah ben non. Non, non. C'est-à-dire qu'ils vont même lire le roman et ne pas se sentir concernés, ce que disait Christian tout à l'heure. Donc vous parlez, dans votre livre, du recouvrement d'âme. Oui. Vous l'avez... Je crois que vous vous étiez approchée, d'ailleurs, d'une énergéticienne médium, presque. Oui, Loan Mièche, qui m'a très gentiment donné... Un livre, pourtant, très sérieux, votre livre. Voilà, tout à fait. Mais cette énergéticienne, Loan, m'a donné, effectivement, ce protocole, très généreusement, pour le mettre dans le livre, pour telle manière à ce que les personnes qui vivent cette emprise puissent se libérer. Et très souvent, je propose même à l'entourage, pour les personnes qui sont dans le déni, d'envoyer anonymement le livre en disant, la curiosité va faire qu'elles vont lire le livre et finalement, elles vont voir comment se libérer à l'intérieur. Et je reçois beaucoup de témoignages. Alors, moi, je ne suis pas sous l'emprise d'un pervers narcissique, mais j'ai été sous l'emprise de votre livre. Sincèrement, je me suis même mouillée les yeux, mais vraiment, pour ne pas m'endormir, tellement je l'ai lu d'une traite, il est passionnant. Et c'est un livre très bienveillant. C'est-à-dire que c'est un thriller psychologique, mais alors, avec un recul, on n'a pas peur. Et ça, j'ai beaucoup aimé, ça fait du bien. Christophe Gambier, alors vous, vous traitez ce genre de cas, puisque vous êtes énergéticien guérisseur, vous allez nous expliquer votre métier. Alors, comment ça se passe ? Comment vous accompagnez une victime qui vient vous voir et qui est sous la manipulation d'un pervers ? Donc, quand j'accueille une victime, la première chose que je regarde, c'est son champ énergétique. Vous me regardez ? Oui, c'est vrai, c'est encore ! Pour une fois, il n'est pas jugé comme pervers narcissique, je le prends comme victime. Donc, on a tous un champ énergétique qui part du corps, qui fait à peu près un mètre, et il est censé être assez équilibré. Une victime de pervers narcissique, comme vous disiez, comme disait Natacha, il va avoir tendance à fuir son corps. Et en fuyant son corps et en ayant cette peur... Pour se protéger ? Il est pétrifié. Cette victime est pétrifiée face à un pervers narcissique. La seule solution qu'elle a, c'est de quitter son corps. Et généralement, le champ, ce qu'on appelle l'aura d'une personne, est très 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 fine, parce que le pervers narcissique sait choisir ses victimes, il ne va jamais s'attaquer plus fort que lui. Il a une aura qui est un peu comme ça. Par contre, des personnes qui sont souvent brillantes, lumineuses, généreuses, etc. Oui. Et ils ont surtout une énergie très développée au niveau du crâne, du dos, et ils manipulent les gens avec, si vous voulez, ce qu'on appelle des streamers, qui sont des harpons énergétiques, qui partent du dos ou du troisième chakra. Vous les voyez, vous ? Ça m'arrive de voir. L'identité des personnes, pour en fait les empêcher de partir, pour pouvoir les manipuler. Moi, je vois un truc, là. Non, mais là, par exemple, là, c'est que vous voyez un truc, là. Là, je ne vois rien du tout. Un peu de lumière bleue autour de vous. Non, en tout cas, je ne vois pas de streamer qui m'arrive dessus. Je ne suis pas trop inquiet. Non, mais vous voyez un champ magnétique, une aura. Non, mais là, il est en interview, papa. Je ne suis pas en condition. Enfin, un jour après l'inmission, si vous voulez. Et donc, du coup, voilà. Les victimes, généralement, il les choisit, il sait les choisir. Ils ont un instinct fabuleux, c'est pervers. Leur champ est très faible. Et quand ils sont face à une situation pareille, la seule solution qu'a la victime, c'est de sortir de son corps. C'est exactement ce que dit Natacha. C'est la fuite par le haut. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas d'ancrage et qui sont très connectées au spirituel. Et la seule solution, c'est de retourner là-haut parce que c'est beaucoup mieux que sur Terre. Donc, et ça, c'est ce qu'elles vivent généralement à la naissance. C'est une blessure de naissance. Vous voyez ? C'est une enfant pas souhaitée... La victime a une blessure ? C'est une blessure de naissance. C'est la blessure existentielle. La blessure, ça peut être quoi alors, très concrètement ? Ça, c'est une caricature. Il y a des multiples blessures. Là, j'en parle d'une, si vous voulez, dans ce cas-là. Mais en tout cas, si elle est pétrifiée, c'est qu'elle est incapable d'affronter. Elle n'a pas ce côté agressif qu'est le pervers narcissique. Elle n'est pas capable de partir. Elle est pétrifiée sur place. Et sa solution, c'est de quitter son corps. Il y a une partie d'âme, une grosse, grosse partie d'âme qui part. Et va où ? Rejoindre sa partie divine. Non, laisse vous poser de vos questions. Alors, du coup, quel est votre travail ? Une personne vient vous voir, donc il y a une sortie de corps, entre guillemets, énergétique. Alors, quand elle vient me voir, oui, il faut que... C'est ça, c'est pour ça qu'elle reste sous l'emprise du pervers, alors ? Quand elle vient me voir, déjà, j'essaye de voir dans quel état énergétique, comment est son système d'énergie-conscience. Parce que je travaille sur l'énergie-conscience. C'est-à-dire que dans notre champ, sont imprimés tous nos traumas. Et c'est là-dessus que je travaille, si vous voulez. Donc, je peux observer que son champ est complètement réduit, pratiquement à néant au niveau des jambes. Parce qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de partir là-haut. Donc, c'est concentré vers le haut. Et aussi que sa ligne, ce qu'on appelle une ligne de Hara, c'est ce qu'on a tous, c'est une ligne, on va dire, virtuelle d'énergie, qui part du centre de l'univers, qui nous traverse, et qui va jusqu'au centre de la Terre. Ces victimes-là, elles n'ont plus aucune connexion avec la Terre. Et généralement, ça part en arrière, parce que c'est le chemin qu'elles peuvent faire prendre. Et donc, elles arrivent à se rallonger sur une table ? Oui, alors, bien sûr. Vous posez les mains ? Alors, je pose les mains, ça c'est mon travail d'énergéticien. Je travaille sur le corps, sur certaines parties du corps avec son autorisation, et sur son champ. Après avoir regardé où pourrait se situer... Faites les massages aussi ou pas du tout ? Il y a des massages énergétiques, oui, bien sûr. Ah, j'ai absolument une consultation. Même avant que l'émission commence, il lui demandait combien c'était, pour vous dire. Je ne sens aucune départ. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas du tout un pervers narcissique, ce n'est pas du tout sa blessure. Mais non, mais ça se voit. On l'a toujours des blessures, quoi qu'il en sorte. Mais si je fais un massage à une victime, ça ne va pas convenir, parce qu'elle n'aime pas son corps. Elle le fuit. Et pour la soigner, il faut la ramener dans son corps énergétiquement. Donc c'est le soin qui va la ramener dans le corps et lui faire comprendre qu'elle peut avoir confiance d'être dans ce corps, qu'il n'y a pas de danger, qu'il y a même du plaisir à avoir. Et ensuite, de la ramener avec ce corps sur Terre. Que la Terre n'est pas un endroit dangereux, contrairement à ce qui lui est arrivé à la naissance. Il n'y a pas de danger, c'est ce que vous me disiez au téléphone. Ça, c'est génial. Et c'est une croyance qu'elle a, qu'elle a sentie énergétiquement dès la naissance. La maman ne voulait pas de cet enfant. Ou alors, elle est prématurée. On l'a mise dans une boîte en plastique, au lieu d'être dans les bras de sa mère, en gardant l'énergie de sa mère. Et donc, c'est terrible. Un enfant qui naît dans des conditions comme ça, n'a que envie d'une chose, c'est de retourner de là-haut. Et elle va associer, si vous voulez, l'arrivée sur Terre à s'incarner, c'est mourir. Donc à chaque fois qu'elle va se retrouver en situation de conflit ou de tension, hop, elle va retourner là-haut. On est d'accord quand même que ça ne se traite pas en une science. Non, non, c'est une longue thérapie. Oui, parce que c'est une blessure d'enfance. Donc c'est quand même un ancrage important. Oui, oui, tout à fait. À raison de combien de... Ça dépend de la personne. Là, je vous parle d'une blessure spécifique à 100%. On a plusieurs blessures. En tout cas, vous avez des résultats. Il y a des résultats sur le long terme. Oui, bien sûr. Et le but de soins énergétiques, c'est justement qu'elle retrouve sa confiance en elle, qu'elle retrouve son corps et qu'elle trouve que c'est un endroit sûr, qu'elle retrouve l'estime de soi, qu'elle aime son corps, qu'elle n'aimait pas. Et ça va lui donner des armes, si vous voulez, pour affronter, non pas violemment, mais pour partir, pour faire une déclaration à la police ou n'importe quoi, pour être aidée. Mais elle ne va pas rester pétrifiée face à elle. Alors, une petite anecdote que vous m'avez racontée aussi, qui est bluffante par téléphone. Alors, j'ai une petite confidence. On va faire du coup une émission avec vous aussi, sur cette thérapie, parce que c'est tellement passionnant, il y a trop de choses à dire. Mais cette petite anecdote, en quelques secondes. Voilà, j'ai reçu une cliente, elle s'est présentée à ma porte. Elle avait 45 ans, jolie, impeccable, bien coiffée. Et au moment où je lui serre la main, elle prend 30 ans. C'est-à-dire que je la vois à 80. Vous avez une vision ? Une vision. Boursouflée par l'alcool. Et j'ai eu un moment de recul comme ça, c'était terrible. Oh, c'est fini. Pour arrêter. Et ça a été, si vous voulez, une approche pendant le soin qui a été très délicate. Car il a fallu que je mette des mots là-dessus. Et je lui ai juste dit, est-ce que le mot alcool vous parle ? C'est bon. Et évidemment, on a touché quelque chose d'essentiel qui est en rapport avec nous. C'est bienveillant, Christian Gambier. J'aime beaucoup ce que vous dites. Il le faut, en tout cas, avec tes personnes pareilles. Merci, on reviendrait à son. Alors, Natacha Kélestrémé, ça c'est aussi un best-seller. Je vous ai reçu sur le plateau pour la clé de votre énergie. Est-ce qu'il existe un protocole dedans pour les victimes, justement, pour se reconstruire ? Justement, dans les blessures du silence, je partage un protocole pour récupérer notre âme. Parce que, je vais un petit peu... Je vais vous mettre un petit détail par rapport à ce que disait Christian. C'est qu'un choc, même s'il est en dehors de l'enfance, peut suffire pour avoir cette perte d'âme. Un accident, un deuil. Bien sûr. Et j'ai vu des gens qui se faisaient harceler après avoir rencontré un accident ou un grave deuil. Et donc, ce recouvrement d'âme, on peut le faire soi-même. On peut récupérer les choses, c'est ça qui est formidable. Et donc, dans les blessures du silence, mais aussi dans la clé de votre énergie, je partage ce protocole parce que c'est important de rendre les gens autonomes. Et j'ai voulu, avec 22 autres protocoles, donner des clés pour que les personnes puissent se reconstruire comme moi je me suis reconstruite. Voilà. Merci, Natacha. On fait une petite bulle ou pas ? Comme vous voulez. Allez, on bulle. Mais c'est une mini, mini bulle. Une mini bulle, juste pour prendre un petit peu de hauteur après cette émission, après cette thématique. Je vous emmène dans l'espace. J'ai découvert dans le dernier numéro de Science et Vie un super article sur les architectes de l'espace ou comment, en fait, nos futurs habitats ou le futur habitat des astronautes serait construit sur Mars ou sur la Lune. Et pour ça, on utiliserait des robots un peu comme des imprimantes 3D qui utiliseraient, en fait, les ressources sur place pour construire des habitats. J'en ai sélectionné trois. Regardez le premier. Ça s'appelle Marsha. Alors là, c'est All Space Factory, une entreprise qui envoie des robots et qui utilise la Terre de Mars pour construire ces petits tubes construits tout seuls pour les astronautes. Il y en a un autre sur la Lune. Moon Village. C'est l'agence spatiale européenne. Regardez, qui utilise la régolite. La régolite, c'est la poussière sur la Lune. C'est ce sable lunaire qu'on utilise pour construire des igloos pour les astronautes. Et un dernier, c'est génial, c'est Mars Ice House. On utiliserait de l'eau qui est peut-être présente sur Mars pour construire des igloos tout en glace et y loger les astronautes. Merci, François. L'émission touche à sa fin. Déjà ? Eh bien oui, Asa, Asa dans Exister. C'est beau, hein ? C'est l'heure de votre consultation. Voilà, c'est exactement ça. Merci d'être venu. On vous retrouve au Théâtre du Marais. Où vous êtes complets, donc il faut réserver, hein ? Il faut réserver, voilà. Tous les mercredis et jeudi au Théâtre du Marais à 20h. Et puis sur C8, au côté de Cyril Hanouna. Sur C8. Et une grosse date qui arrive à Marseille aussi. J'aimerais préciser une grosse date qui arrive à Marseille parce que c'est là-bas que j'ai commencé à roder. C'est le 2 avril à l'Espace Julien. Merci à Natacha Calestre-Aimé, les blessures du Psy-Lens, la clé de haute énergie. Ce sont vos 2 best-sellers qui sont passionnants. Merci d'être venus. Christian Gamby, à très bientôt. A très bientôt, merci. Merci de votre présence. François, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Même jour, même heure. Et d'ici là, faites-vous du bien. Voilà. Oui. Merci. Au revoir. Merci. On tire une petite phrase. Oui, la petite phrase. Oui, la petite phrase. C'est quoi ? La petite phrase qui fait du bien. La petite phrase, hein ? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. Je l'ai bien tiré. C'est pas mal, celle-là. La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. C'est vous, hein, Natacha ? Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Jean Dormeçon. Oh, ben dites-nous, vous êtes bien tombé, hein, Toussaint. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Ça me va très bien. Oscar Wilde. Oh, c'est bien.